L'autre information, c'est Christine Angot, après avoir eu des mots très durs contre une association qui accompagne les malades en fin de vie, a été invitée à accompagner un bénévole sur le terrain. Bonsoir Christine Angot. Qu'avez-vous vu sur place ? Qu'est-ce que j'ai vu ? On m'invite en soins palliatifs, donc j'y vais. C'est bien la moindre des choses, il y a une forme de curiosité. Et puis quand j'arrive là-bas, qu'est-ce que je vois ? Des gens qui font la gueule du matin jusqu'au soir. Alors moi, j'ai la politesse de me déplacer, et eux, ils trouvent rien de mieux que de faire la gueule, c'est ça ? En termes d'accueil, on... On peut repasser au niveau de l'accueil. Vous laissez terminer mes phrases, d'accord ? Ils sont mal élevés, ils sont mal élevés, c'est tout. Madame, on est dans une salle de soins palliatifs, on n'est pas à la fin du trône, là. On n'est pas arrêté d'être systématiquement en contradiction. Vous avez des invités, vous devez les respecter. Donc ça va bien maintenant, l'agressivité permanente avec vos invités sur le plateau ? Je ne suis pas... Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille une invité en étant agressif sur le plateau ? Madame, je ne suis pas agressif. Je vous dis juste qu'on est vraiment dans une salle de soins palliatifs. Et voilà, ce sont des moments difficiles. Qu'avez-vous vu, ressenti ? Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? J'ai vu des bénévoles qui s'occupent de malades, en particulier d'un malade. Et j'étais très touché, très ému. À qui ? Ils ont lu mon dernier roman. Et là, que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Au bout de deux pages, le patient ne trouve rien de mieux que de décéder. Je veux dire, c'est quand même extrêmement mal élevé de sa part. Quand on vous lit un livre, on écoute jusqu'au bout. C'est la moindre des choses. Parce que ça va bien, c'est trop facile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je préfère mourir que d'entendre un go ? Madame, prenez pas tout personnellement. Ce n'est pas contre vous, en l'occurrence. Comment ça, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas contre vous, madame. Mais vous me traitez de parano, c'est ça ? Mais non, non, pas du tout. Non, si, il n'y a pas de nom. Si, je sais ce que c'est qu'une parano. Une parano, c'est quelqu'un qui se sent visé en permanence. C'est ce que vous insinuez. Mais pas du tout. Donc, je ne suis pas parano. Je ne suis pas zinzin. Vous ne me traitez pas. Je sens bien qu'entre les lignes, vous ne me traitez pas. Mais madame, arrêtez. Madame, arrêtez de tout prendre à cœur. C'est une personne qui était en fin de vie, qui était mourante et qui n'avait pas le choix. Qui vous dit qu'il n'a pas fait exprès de mourir pour me gâcher de ma journée ? Parce que c'est facile de se dire, ah ben tiens, il y a un go, tiens, je vais lui cacher sa journée. Voilà, je vais mourir. C'est facile, tout le monde s'est... Madame, arrêtez. Vous commencez à m'emmerder. Vous me faites chier. Madame. C'est parti, c'est parti.